Un rapprochement qui n'est pas passé inaperçu Pour la première fois depuis un an, les princes Harry et William ont été vus ensemble lors des funérailles du prince Philippe le 17 avril dernier. Les deux frères ont mis leur rancœur de côté le temps d'une journée et après la cérémonie à la chapelle Saint-Georges, ils ont été aperçus côte à côte. Tous deux ont pris le temps d'échanger longuement pour le plus grand bonheur du prince Charles. Selon les informations publiées par le Daily Mail ce dimanche 18 avril, il semblerait qu'il y soit pour quelque chose. Le tabloïd affirme que les voitures se sont positionnées pour accueillir les convives des funérailles après le service et le prince de Gall aurait fait un signe discret à ses fils, leur indiquant d'avancer vers le château de Windsor. Les princes Harry et William étaient d'abord accompagnés de Kate Middleton qui a fini par reculer à mi-chemin pour leur permettre de rester seul. Le prince Charles a-t-il permis aux deux princes d'enterrer la hache de guerre ? Un échange analysé. Voir les deux princes échanger quelques mots étaient très attendus par les Britanniques. Ainsi, si les caméras du monde entier ont pu immortaliser ce moment, les micros, eux, étaient bien absents. Masqués tout au long de la cérémonie, les princes William et Harry ont toutefois retiré leur masque quelques secondes alors qu'ils marchaient tous les deux pour rejoindre le château de Windsor. Comme le rapporte le Mirror, un expert de la lecture labiale a tenté d'identifier le contenu de cet échange. Selon lui, tous deux auraient tout simplement évoqué les obsèques de leur grand-père. Un service absolument magnifique, ah, la musique. C'était génial, n'est-ce pas ? aurait alors demandé le prince William. Ce à quoi l'époux de Meghan Markle aurait répondu, c'était comme il, note de la rédaction, le prince Philippe, le voulait. Serait-ce des retrouvailles placées sous le signe de la réconciliation ? Une réconciliation possible grâce au prince Charles ? Brouillé depuis plus d'un an, les princes Harry et William ont enfin pu se retrouver. Alors que l'initiative du prince Charles semble avoir fonctionné, celui-ci n'avait pas dit son dernier mot. Selon le tabloïd Husson, il a profité de l'occasion pour organiser une réunion avec ses deux fils. Tous les trois se sont rencontrés loin des caméras après la cérémonie télévisée. Ils sont restés ensemble pendant deux heures au château de Windsor alors que tous les membres de la famille proche étaient réunis dans l'enceinte du château. Cette rencontre suscite l'espoir de voir un jour se résorber la rupture dévastatrice entre les deux frères, explique le média britannique. Pour rappel, les deux princes se retrouveront au mois de juillet afin d'inaugurer la statue à l'effigie de leur mère, Lady Diana. Sous-titrage Société Radio-Canada